Bonjour, frères et sœurs en Christ, chers invités, chers amis. Je me réjouis cet après-midi de pouvoir passer un temps avec le Seigneur et de pouvoir glorifier son nom, de glorifier sa grandeur, le Créateur de toutes choses, le Créateur de l'univers, notre Sauveur, notre Seigneur qui nous aime et qui a versé son sang sur la croix pour nous purifier, pour nous laver de toutes nos iniquités, pour nous ramener effectivement des ténèbres à la lumière. Dans le royaume de Dieu, Dieu est tout-puissant et il nous aime. Dieu est bon et il est encore là pour nous secourir. Il tend sa main et Dieu nous aime et Dieu vous aime. Si vous avez péché, un péché à vos yeux qui paraît très grave, eh bien, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Alors, venant à Christ et déposant nos fardeaux aux pieds de sa croix et le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous pardonne, vous pardonne. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, Dieu veut la vie, Dieu veut nous sauver. Dieu n'a pas destiné ou réservé l'enfer pour les chrétiens, mais pour tous ceux qui périssent, pour tous ceux qui n'ont pas accepté Christ, pour tous ceux qui n'ont pas accepté de suivre notre Seigneur, notre Sauveur, de prendre sa main et d'être guidé dans la lumière, dans la vérité. Alors, chers amis, cette exhortation, c'est vraiment pour vous encourager à garder vraiment les yeux fixés sur Jésus-Christ et à marcher dans l'intégrité, dans la sanctification, sans laquelle nous dit la parole de Dieu, nul ne verra le Seigneur. Ne résistez pas au Seigneur lorsqu'il vous appelle, lorsqu'il tend sa main, lorsque vous avez un choix à faire devant vous, lorsqu'un choix se propose devant vous, entre le bien et le mal. Avec Cain, effectivement, Dieu lui a dit que le péché était couché à sa porte et qu'il devait ne pas écouter cette voix. Malheureusement, il a cédé, il a bronché. Et voilà, l'iniquité dans son cœur est entrée et il a commis un meurtre. Voilà, donc nous avons effectivement devant nous un choix. Nous sommes responsables devant le Seigneur et Dieu, dans notre conscience, nous parle, nous travaille. Et nous devons vraiment accepter la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu, être obéissants, pour ne pas justement, pour ne pas suivre la voix de Cain, la voix du péché, la voix de l'égarement. Ayant vraiment les yeux fixés sur Christ et demandant au Seigneur de nous fortifier chaque jour, de nous garder chaque jour contre les ruses de Satan. N'oublions pas, je le répète assez souvent de fois, le diable, le nord, point. Il ne sommeille point, mais il est à l'affût et il essaye avec diverses pratiques, diverses stratégies de faiblir le chrétien. Satan connaît nos points faibles et de par là, il essaye effectivement de nous séduire. Alors, il est, Satan, il a plus de 6000 ans d'expérience et il sait comment œuvrer. N'oublions pas que c'est le prince de ce monde et qu'il est en activité. Et il ne sommeille guère, il ne sommeille guère et nous devons être vigilants, c'était fait. Nous devons être éveillés, notre esprit éveillé. Nous devons tout le temps être en Jésus-Christ, avoir notre esprit en Jésus-Christ. Focaliser notre attention sur notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui a souffert pour nous, qui nous a rachetés d'un grand prix. Notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Un jour, un jour, la porte sera fermée. Ce sera trop tard. Chaque jour est un nouveau jour et nous devons saisir cette opportunité, cette opportunité de grâce que Dieu nous offre. Je vais glisser sur un tronc d'arbre. Voilà. Donc, et rester vraiment dans la présence du Seigneur. Rechercher sa présence. Lire la parole de Dieu. Méditer la parole. Et la mettre en pratique. Pratiquer la parole de Dieu, c'est quelque chose qui va nous aider à grandir. Avoir de l'expérience dans tous les domaines. Et nous pouvons, à ce moment-là, effectivement, être des enfants au service du Seigneur pour pouvoir aider ceux qui sont encore faibles, ceux qui sont encore au lait. Nous devons grandir spirituellement. Nous avons besoin de la parole. Et c'est au travers de la lecture de la parole, au travers de la méditation de sa parole, de la prière, que nous pouvons, effectivement, rester connectés, on va dire, à l'Esprit du Seigneur. Voilà pour cette exhortation. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Dieu n'est pas insensible face à votre désespoir, à vos manquements, face à vos difficultés que vous devez endurer jour après jour. Et le Seigneur vous connaît mieux que moi, mieux que vous-même, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Ce que Dieu a le mieux pour vous, c'est sa bénédiction, son amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu vous donne dans votre cœur de la joie. Vous donne dans votre cœur le désir de lui obéir, le désir de marcher avec lui, de le connaître davantage, de passer plus de temps avec lui dans votre méditation quotidienne. Ce que Dieu veut, c'est que tous les jours, frères et sœurs, chers amis en Christ, le matin, lorsque vous vous réveillez, c'est une grâce, c'est un cadeau du ciel. Êtes-vous maître de votre vie ? Êtes-vous maître de votre destinée ? C'est Dieu qui est au contrôle de toutes les choses, de votre vie. Et votre vie, la parole de Dieu nous enseigne que notre vie doit être au service du Seigneur. Nous devons être des serviteurs humbles. Nous devons être humbles. l'humilité précède la gloire, nous dit la parole de Dieu. Être humble, c'est accepter la volonté de Dieu. Être humble, c'est accepter de souffrir pour le Seigneur. Christ n'a-t-il pas souffert pour nous ? N'a-t-il pas enduré les souffrances à cause de nos péchés, à cause de nos manquements, à cause de notre incrédulité ? N'a-t-il pas souffert en toutes choses ? Voyons l'humilité en Christ comme une délivrance pour notre âme. Dieu nous aime à un tel point. Jean 3, 16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous donne la vie éternelle. Maintenant. Maintenant. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Chers amis. Père éternel, Dieu tout-puissant, merci Seigneur. Créateur de toutes choses, un Dieu merveilleux. Tu nous as rachetés à travers ton Fils Jésus-Christ d'un grand prix, au prix de ton sang précieux. Ton sang qui a coulé sur la croix, pour nous sauver, Seigneur, aussi de la colère à venir. Oh mon Dieu, pour toute impiété, toute incrédulité, c'est notre Dieu. Prions, Seigneur, notre Dieu, pour toutes ces personnes que nous ne connaissons pas encore, que nous pouvons aussi encore, notre travail, c'est aussi, Seigneur, notre Dieu, de répandre ta parole, la bonne nouvelle autour de nous, au travail, partout, c'est notre Dieu, où tu nous places, pour que de nombreuses âmes, c'est notre Dieu, soient sauvées, bénies, en toi, Seigneur Jésus. Aide-nous à être des exemples, Seigneur. Oh mon Dieu, sauve-nous, garde-nous, de la tentation, de la séduction, c'est notre Dieu, dans ce monde impie. Père et ta nœud, Dieu tout-puissant, que ton nom soit béni, au nom de Jésus Christ, ton fils bien-aimé. Amen.